Pour Salah et Mondaire, un dimanche commence toujours par un tour au marché. Pour glaner une montre ou un sac pas cher. Mais dans la tête du retraité et du maçon aujourd'hui, une seule obsession. Les élections présidentielles, le nombre de candidats ne les inquiète pas du tout. 26, c'est mieux d'un ou deux. Maintenant, on a le choix de choisir le bon président. Avant, on n'a pas le choix. On n'a qu'un seul et il faut voter pour lui. Ce qui va venir là, il y a un programme. Nous, on choisit le programme. Chacun choisit le programme qui s'intéresse. Le point important, le chômage, l'égalité, la liberté. Rappel des fondamentaux. Pour cette troisième élection, après la révolution démocratique de 2011, en Tunisie, 7 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes, plus 900 000 à l'étranger. Au bureau de vote d'Ajaccio, moins de 600 inscrits. C'est la détermination qui dominait aujourd'hui. Franchement, le régime de Nada, ce n'est pas possible. Le pays, à quel point il est arrivé. Donc, on veut changer un petit peu le régime. Il y a de la déception et de la colère aussi. Des électeurs arrivent, certains de loin et ne peuvent pas voter. J'ai fait l'inscription, je ne trouve pas mon nom. Ce n'est pas normal. Impossible de savoir si cela concerne 20 ou 100 personnes qui se sont fait aider par une association. Vous avez voté en 2011, en 2014. Oui, j'ai voté depuis 2014 aussi et là, on m'a dit non, c'est tout. S'il n'y a pas son nom sur la liste, ce n'est pas l'association, c'est l'instance supérieure. Des problèmes administratifs récurrents pour la communauté des Tunisiens de Corse, toujours sans consulat. Mais pour le chef de bureau, pas de quoi perdre de vue l'essentiel de ces élections. On est libre, on peut s'exprimer. La femme a ses droits en Tunisie. Et je vous dis même que la femme tunisienne a la votée avant la femme française. Espérons que ça continue. Le deuxième bureau de vote insulaire est à Gisonac. Les résultats à Tunis comme en Corse, c'est pour mardi. Sous-titrage Société Radio-Canada